Première question qui n'était pas la première, mais justement comme on parle d'équipe de soins primaires, une question nous était posée, plus peut-être à M. Revelle qu'à M. Prébile. Madame Courrèges nous rappelait tout à l'heure ce que dit la loi de 2016 sur les équipes de soins primaires, les ESP, leur définition juridique, mais les choses évoluent. On entend parler de financement des ESP par du FIR. Est-il question de financement des ESP qui n'aurait pas créé de CISA par l'assurance maladie en rémunération collective ? Première question de la salle de chambre. C'est un point qu'on a abordé lors de la négociation qui est ouverte sur l'exercice coordonné, même si elle porte principalement sur les CPTS. Nous avons souhaité pouvoir aborder cette question et donc nous avons eu une séance entière consacrée à ce sujet pour, à la fin des fins, aboutir finalement à la conclusion qu'il n'y avait pas de véritable appétence de la part des professionnels pour aller vers des ESP qui se structurent juridiquement. L'idée étant que l'équipe de soins primaires est d'autant mieux vécue qu'elle relève plus d'une pratique, de quelques outils communs, avec la nécessité aussi de réfléchir au temps médical qu'il faut pouvoir libérer pour pouvoir se consacrer à des temps de coordination. Mais pas, en revanche, de volonté d'aller vers une structuration juridique. Et dès lors, évidemment, ça rend impossible le fait de pouvoir rentrer dans un ACI parce que nous, pour que nous puissions à un moment donné rémunérer dans un cadre interprofessionnel une équipe, il faut que cette équipe se structure. Et donc nous avons, à ce stade, plutôt renvoyé la question des outils, parce que c'est un besoin évident, outil de partage d'informations, à ce que devraient faire et développer les CPTS, parce que les CPTS vont devoir être en capacité de proposer à l'ensemble des professionnels un certain nombre d'outils SI qui ne seront pas forcément le même logiciel métier, que tout le monde se rassure, mais un certain nombre d'outils de partage d'informations plutôt simples et qui sont en train de se développer. Donc ça, c'est plutôt CPTS. Réfléchir au temps qu'il faut libérer pour faire de la coordination dans une ESP, c'est plutôt quelque chose qu'on a essayé de prendre dans le cadre monoprofessionnel, parce que quand on regarde bien, puisque nous avons à peu près maintenant fini toutes nos négociations avec toutes les professions de santé, et bien à chaque fois, nous avons prévu quelque chose, parfois un petit quelque chose, qui vient valoriser spécifiquement le professionnel qui participe à une forme d'exercice coordonné. Merci. Donc on a une deuxième question qui vient des réseaux sociaux, pour M. Revelle à nouveau. L'ACI des MSP doit-il être revu et quand ? Pourrait-on imaginer qu'il y ait une place dans cette ACI pour indemniser des assistants médicaux ou des infirmières d'ESP correspondant plus à nos besoins que les futurs actuels, les actuels futurs IPA ? Comme je le disais à Pascal Jandry tout à l'heure en a parté, là, on a quelques négociations en cours. Certaines s'achètent. D'ailleurs, moi, je vais être très heureux de signer normalement, je touche du bois cet après-midi, l'accord conventionnel avec les infirmières libérales, qui est une longue négociation qui, enfin, arrive à son aboutissement. Nous avons une négociation sur les CPTS et sur les assistants médicaux qui, j'espère, vont se boucler positivement, même si ça n'est pas certain, quelque part entre avril et mai. Et ensuite, il sera tout à fait envisageable d'ouvrir une négociation ACI, notamment MSP. Nous aurons le sujet des IPA et nous aurons peut-être d'autres sujets parmi ceux que nous avons évoqués. Il y en a un certain nombre que nous avons évoqués, d'autres qui pourraient venir. Et donc, voilà, c'est une échéance qui, donc, se présentera, je dirais, avec l'ouverture avant l'été. Alors, encore deux questions de la salle Chambertin et ensuite, on ouvre les questions à l'amphi Romane Conti. La troisième question s'adresse à M. Pribil, directeur général de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. Cette matinée montre les liens fructueux entre votre ARS et la fédération régionale, source de réussite et d'accompagnement des équipes de soins primaires. Quel conseil donneriez-vous à vos collègues des autres ARS ? Et à nos collègues des autres fédérations régionales pour booster la collaboration entre elles au profit des équipes régionales de ressources, au profit des équipes de soins primaires et des patients. Je ne vais certainement pas me mettre à dispenser des conseils à mes collègues. Ne me mettez pas dans cette situation-là. Et je suis sûr que la plupart d'entre eux, je pense, ont des relations au moins aussi constructives avec leur fédération. Par contre, ce que je peux faire, c'est lancer une invitation. Ils sont tous bienvenus à venir nous rencontrer. Et on les accueillera avec plaisir, avec la FEMASCO. Vous savez, c'est aussi une histoire d'hommes et de femmes. Je veux dire, à un moment donné, la qualité du travail tient au fait qu'on apprend à se connaître, qu'on apprend à se respecter, à s'écouter. Et je vous assure que dans un agenda de directeur général d'ARS, il y a des réunions plus ou moins plaisantes. Mais je peux vous dire que celles avec la FEMASCO, elles sont toujours plaisantes. Et voilà, ça fait probablement partie de la recette du succès. Une dernière question, cette fois plutôt pour Mme Petit, Mme Gauthier et M. Schmitt. Quelle est, selon vous, la MSP idéale de demain ? Celle que vous ferez, oui. Celle que vous construirez, très clairement. Après, deux MSP ne se ressemblent pas forcément. Et je crois que pour répondre vraiment aux besoins territoriaux, il faut que toutes les formes d'organisation et tous les types de structures de maisons de santé puissent exister. Donc c'est vraiment celle que vous ferez. Et c'est ça qu'il faut retenir de la maison de santé. C'est qu'on en fait ce qu'on a envie d'en faire. Sur la notion que j'avais donnée en ouverture, je pense que l'important aussi, ce sera d'avoir un échange et une communication qui s'entretient et qui se développe avec les structures sociales, notamment pour un parcours de l'usager qui soit le plus complet possible, notamment avec des personnes âgées à domicile, dont il est question notamment aujourd'hui, où il faut vraiment être en lien du coup avec ce qui se passe au domicile, avec des personnes qui devraient rester au domicile le plus longtemps possible. Donc pour ça, je pense aussi qu'il faudra développer sur ce point-là, dans les années à venir, toutes les ressources possibles. Voilà, merci. Joker, elle a dit. Bien du coup, y a-t-il des questions dans la salle ? Bonjour à tous. Moi, je suis médecin généraliste dans le Maine-et-Loire. J'accompagne aussi l'APMSL, qui est là, donc, de Nantes. J'ai une question que j'aimerais bien poser, à savoir le pluripro, c'est donc travailler ensemble. C'est vrai que médecins, infirmiers, nous avons la chance d'être rémunérés aussi par nos actes. Et lorsqu'on est en train de faire des protocoles, on se rend compte qu'il y a une profession qui participe à chacun de nos protocoles, ou presque, ce sont les diététiciennes. Alors, ces diététiciennes, en fait, si elles font partie de nos protocoles, et de toute manière, elles interviennent dans toutes nos maladies chroniques, c'est plus facile qu'elles soient rémunérées par le biais du protocole. Le problème, c'est qu'on n'a pas des protocoles pour tout. Et donc, ces diététiciennes, pour le maintien à domicile, c'est hyper important. Et moi, je me demande, à quel moment, tout comme les podologues qui sont rémunérés pour le diabète, et c'est tout à fait normal, à quel moment ces podologues vont être enfin reconnus, que l'on puisse un petit peu les appeler plus souvent pour notre maintien à domicile, parce que, sans elles, on ne peut rien. Et donc, j'aimerais bien savoir si, un jour, elles seront reconnues, sans passer par le biais des protocoles. Alors, c'est pas l'assurance maladie qui va pouvoir seule apporter cette réponse, puisque ça relèverait, évidemment, d'une évolution du cadre juridique, parce que, nous, on ne conventionne qu'avec les professions reconnues, professions de santé. Alors, pardon, alors, nous n'avons pas de... Alors, ma réponse n'est pas adéquate, donc je vais me concerter avec Cécile Courrèges pour voir où est le sujet. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'en effet, nous sommes de plus en plus convaincus de ce que cette profession, donc, intervient de manière extrêmement utile et nécessaire, et nous sommes très ouverts, dans le cadre des non-conventionnels, puisque nous n'avons pas de cadre conventionnel avec cette profession, de pouvoir rémunérer leur intervention. J'en donne un simple exemple, qui est vraiment à ce stade expérimental, l'intervention, aussi bien, d'ailleurs, de psychologues que de diététiciennes, sur les enfants en risque de surpoids. Nous avons une expérimentation dans trois départements qui démarrent, et donc, nous amenons des financements qui ne sont pas pris, malheureusement, sur le risque, mais sur un fonds de prévention que nous avons. Et donc, voilà, l'orientation que nous prenons, même si ma réponse n'est pas tout à fait celle de dire « On ouvre une négociation demain avec cette profession pour créer une nomenclature de ce que seraient leurs actes », c'est quand même de vous donner de plus en plus les moyens financiers de pouvoir les faire intervenir dans un cadre économique existant et sécurisé. Bonjour, M. Rével, M. Prébile, je m'appelle Clueloyès, je suis médecin généraliste en Saône-et-Loire, dans le Morvan. Ça doit vous parler, M. Prébile. Je fais partie, du coup, de ces territoires où, malheureusement, je suis désormais la seule médecin généraliste à pouvoir porter un projet de coordination. Nous avions, malheureusement, déjà bien avancé dans notre structure de MSP, mais c'est comme ça. Je suis malheureuse d'entendre qu'il y a eu des conclusions qui ont dit que les équipes de soins primaires devaient, entre guillemets, s'en tenir au financement par du FIR, parce que je ne trouve pas que ce soit adapté. Je sais, M. Prébile, que vos services font tout ce qu'ils peuvent, Mme Fèvre-Lichet, entre autres, avec qui je discute très souvent, mais le FIR, on ne sait jamais d'une année sur l'autre ce que ça va donner. Les dossiers sont quand même chronophages à remplir. En Bourgogne, on ne sait pas. L'année dernière, j'ai fait une demande en janvier. J'ai eu les financements en décembre, après moult péripéties. On ne sait jamais combien ça va être, quand ça va tomber. Il faut que j'embauche une coordinatrice, que je monte des projets. Je ne vais pas y arriver. Si on pouvait revenir là-dessus, moi, ça m'arrangerait. La question s'adresse plutôt aux négociateurs conventionnels. Ma réponse va être assez simple. Pour pouvoir aboutir à ce que vous souhaiteriez, ce n'est pas uniquement la décision de la CNAM et de l'assurance maladie. C'est qu'à un moment donné, c'est une option, une solution, une évolution qui est portée par vos représentants de toutes les professions. Et le fait est, je vous l'ai dit, que le fruit de trois heures d'échange, ça a été de nous dire, nous, les ESP, on est très pour, mais il ne faut pas nous demander de faire un projet de santé en le faisant valider par l'Agence Régiène de Santé, parce que ça, ce n'est pas bien. Il ne faut pas nous demander une structuration juridique, parce que ça, c'est trop lourd. Et donc, on s'est retrouvés assez rapidement pris dans une forme d'impossibilité de pouvoir aller jusqu'à une contractualisation telle qu'elle existe pour votre ACI avec une structure juridique qui est une CISA et sur la base d'un projet qu'on connaît. Et donc, je pense qu'à ce stade, il y a, je pense, besoin de poursuivre, comme on dit la réflexion, sur comment on accompagne les ESP. Peut-être que la fédération aura des idées pour pouvoir régler et contourner ces questions juridiques. Il faut que ces idées soient évidemment bien acceptées par l'ensemble des professionnels qui, aujourd'hui, ne sont pas dans les CISA. Mais, voilà, aujourd'hui, je fais ce constat et que j'ai partagé avec vous que je n'ai pas de voie de passage compte tenu de ce qu'est l'état d'esprit de mes interlocuteurs. En attendant, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne va pas vous laisser tomber. Et on peut même s'efforcer de vous simplifier la vie puisque, évidemment, s'il est parfois dur d'entrer dans le FIRE, maintenant que vous y êtes, on peut vous sécuriser et vous donner de la visibilité un peu plus tôt pour vous garantir la pérennité de cet accompagnement puisque l'objectif, c'est quand même qu'à terme, vous trouviez un confrère pour venir étayer la structure, ou une, bien sûr. Et donc, voilà, nous, on va continuer à vous accompagner. Ce que l'on fait aussi parfois, et en général, avec l'aide de la Fédération, c'est organiser aussi, puisque, vous savez, une maison de santé, ce n'est pas forcément un lieu unique, mais c'est organiser, à l'échelle du territoire, peut-être une maison multisite avec vos équipes, ce qui suppose de faire se rencontrer des projets de santé. En tout cas, j'ai en tête certains exemples qui ont fonctionné sur notre territoire, en particulier dans le Nord-Vent. Bonjour, Antoine Villard, je suis médecin généraliste dans l'ISER. Je suis un peu frappé par le délai qu'il y a entre la décision d'un certain nombre de professionnels de se mettre ensemble pour créer une maison de santé pluriprofessionnelle et le délai pour toucher quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'au départ, il faut quand même se réunir, se rencontrer, beaucoup travailler ensemble avant d'arriver à déposer un projet de santé et accéder au FIRE. Je pense que c'est un obstacle majeur et je vois le travail de mes prédécesseurs, mais je vois aussi la difficulté que nous rencontrons et surtout l'angoisse de ceux qui voudraient s'y mettre. Je voulais savoir si on veut développer ce mode d'exercice, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de mettre peut-être les bœufs avant la charme ? On voit quand même que le délai moyen entre le moment où le projet de santé est ébauché, déposé à l'ARS et le moment où les équipes perçoivent l'ACI, c'est quelque chose qui diminue en temporalité entre la période NMR et la période maintenant ACI. On a vu un raccourcissement et on le voit d'ailleurs, il y a 28% d'équipes en plus qui ont signé l'ACI sur la période 2018. Donc c'est un signe que les équipes s'approprient le niveau socle pour toucher l'ACI beaucoup plus rapidement qu'avant. Et ça, c'est clairement lié au fait de trois modalités convergentes d'accompagnement, celle des ARS, celle de l'assurance maladie et celle des fédérations régionales. Et là, on le voit, alors il y a une cartographie qui est très intéressante qui nous est projetée quand on a les commissions paritaires nationales, c'est que là où le trinôme marche le mieux, là où on voit le plus de projets à aboutir et rapidement. Donc là, je pense que c'est quelque chose qui est encore trop long, mais qui a tendance à se raccourcir. Et donc là, du coup, de là l'intérêt aussi pour les ARS d'investir dans les fédérations régionales, de là aussi l'intérêt de travailler en tripartite assurance maladie fédé et ARS, parce qu'on a tous intérêt à ce que cette temporalité se réduise. Mais c'est ce qui se passe en Bourgogne, et c'est ce qui se passe, voudrant une franche comptée, et c'est ce qui se passe sans doute dans plein d'endroits au niveau national. Peut-être juste pour témoigner sur la phase montage de projet, puisque vous parliez de FIR, notre projet de maison de santé, on a sollicité l'ARS au mois de juin, au mois de septembre, donc pour des prestations de consulting sur le volet immobilier, au mois de septembre, ces prestations étaient en place et on a eu un accompagnement jusqu'à là, jusqu'en février, sans qu'on nous demande de l'être d'intention, sans qu'on nous demande d'être constitué en quelque structure juridique que ce soit, sans qu'on nous demande évidemment de débourser le moindre centime. Donc finalement, ça marche quand même pas trop mal sur ce point-là. Là, je parle, comme dit, de l'ARS Grand S, puisque chaque ARS a certainement des modes de fonctionnement différents. Mais en tout cas, pour ça, ça a bien fonctionné. Il y a une question. Il y a une dernière question. OK, très bien. Donc dernière question des réseaux sociaux. On a parlé d'innovation. On a cité l'article 51 de la loi de financement de sécurité sociale 2018 qui permet justement des interrogations et des expériences. Question, je suppose, adressée à M. Revelle. En tout cas, ça n'a été pas précisé dans la question. Êtes-vous favorable à un financement au forfait d'équipe sur ce type d'expérimentation ? Financement au forfait à l'équipe ? Je vous ai un peu répondu tout à l'heure. Je pense qu'il faut vraiment rendre possible toutes les innovations en termes de mode de rémunération en partant du principe qu'il ne faut pas contraindre, il ne faut pas chercher à brusquer les choses en disant que toutes les MSP rentrées dans la CI devront nécessairement, dans un an, atteindre tel niveau d'intégration des rémunérations individuelles. Ce serait une folie. Et on bloquerait complètement le processus qu'on souhaite au contraire poursuivre et accélérer d'entrer dans la CI. Mais celles et ceux qui veulent aller plus loin dans ce type d'intégration du modèle financier, du modèle économique, il y a l'article 51 qui, à mon avis, est fait pour cela. Et donc, je pense que, voilà, toutes les propositions qui, à la fois, s'inscriront dans les deux appels à la mention d'interview qui vous concerne un peu particulièrement PEPC et IPEP le permettent. Mais s'il y a des projets qui ne relèvent pas de ces deux cadres mais qui remontent du terrain, je pense qu'il faudra qu'on les accompagne. Et puis, regardons dans quelle mesure la CI ne pourrait pas, je n'ai pas d'idée précise, permettre d'avoir des options, des possibilités ouvertes pour pouvoir, justement, aller dans cette direction. Ça veut dire le paiement forfaitaire des équipes dans le cadre de PEPC ou dans le cadre d'IPEP, vous en pensez quoi ? C'est quelque chose que l'assurance maladie promeut ? C'est trois, c'est... C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes et ce sont deux appels à manifestation d'intérêt que nous avons portés, l'assurance maladie, étant évidemment dans le dispositif article 51. Donc, je ne peux vous en dire que du bien. ce sont deux choses très différentes. PEPC vous propose de transformer quand même le mode de rémunération, on va basculer de la rémunération à l'acte vers des rémunérations collectives et forfaitaires. IPEP vous intéresse, crée une forme d'intéressement qui va être liée à une qualité de prise en charge et une efficience médico-économique. Donc, c'est quelque part un bonus qui se construit collectivement et se partage collectivement sur des modèles de rémunération qui ont fonctionné à l'étranger. Voilà. Donc, on est dans une co-construction. C'est-à-dire qu'on est en ce moment à la fin d'une phase où, au-delà de ces deux concepts, on a proposé à ceux qui voulaient de venir nous aider à construire les cahiers des charges. Donc, ce travail est en train de s'achever. Il a été un peu long. Il a permis des échanges, des ajustements. J'espère qu'à la fin, il aboutira à ce que le cahier des charges soit inspirant et donc ces cahiers des charges vont du coup paraître et j'espère qu'on aura des candidatures. C'est là où on verra si nous avons bien travaillé ou pas et si c'est mature pour aller plus ou moins sur tel ou tel de ces deux modèles. Mais l'article 51, ce n'est pas que des cahiers des charges nationaux. C'est aussi des projets qui doivent remonter de vous, des territoires, passer par l'agence régionale de santé qui, évidemment, en lien avec nous, assurance maladie, regarde. Et après, on peut permettre des dérogations parce que l'idée, c'est de trouver, de libérer des innovations organisationnelles avec le bon modèle économique et le modèle de rémunération qui va bien. Merci beaucoup. d'avoir regardé cette vidéo !